C'est pour ça du coup qu'il est que sur Xbox et qu'il est en japonais aussi C'est donc Infinite Undiscovery Sous-titrage ST' 501 C'est parti 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 Ah, ça doit être lui, Sigmund. Il se ressemble un petit peu. Toi, Sigmund. Qu'est-ce que ça va ? Laisse-toi. Ah ouais, les loups, ça appartenait aux ennemis. Je pensais que c'était les loups de la forêt, en fait. Ah, c'est mal. Tu vous êtes blessé ? Est-ce que tu vas bien, toi ? Bonsoir. Vous vous ressemblez ? Je n'ai rien. Merci. J'ai sauvé ma servitrice. C'est bizarre, ma servitrice. Elle va dire mon serviteur. Viens avec nous. Est-ce que tu peux te lever ? Ah, il y a Edward, maintenant. Nous retournons au camp, Edward. Il y en a un autre, un autre Sigmund. C'est même plus de la ressemblance à ce niveau-là. Viens avec nous. Oh, il a une grosse épée, le monsieur. Edward. Edualdo. Edualdo. Le petit Edward. Putain, ils ont eu un balai dans le cul, par contre. Putain, la vache. La vache. Il y a tout le village qui arrive. Nous sommes contents de vous revoir, Sigmund. Qui êtes-vous qui ressemblez tellement à Sigmund ? Enchanté. Il était enfermé dans les prisons. Il est venu avec nous. Vous ressemblez à ce point-là, c'est... Allons prendre un bain. Venez avec nous. Ils ont l'air de tous... Oh, putain, c'est ça le village. Waouh, quel village. Eh ben. On parlait à Edward. Tu t'appelles Capel ? Tu lui ressembles vraiment beaucoup à Sigmund. Même moi, je pourrais me tromper. Ah, il n'y a qu'à lui dire. On se fait arrêter. C'est une mauvaise bague. Aïa. Désolé. Je dois parler avec mes amis. Donc, occupe-toi comme tu le peux pendant ce temps-là. On va parler avec Yujin. Je suis Yujin. Je suis un ami d'enfance de Sigmund. Sigmund. Oh, putain, la vache. Et donc, lui, c'est Balbagun. Ah. Eh, Sigmund. Mais pourquoi tu fais cette tête-là ? Quoi ? Tu me dis que Simon est là-bas ? D'accord. Il nous confond avec... Le chef de la tribu. Et lui, il s'appelle Enma. Très joli prénom. Enma. Enma, si mes souvenirs sont bons. C'est le dieu. Enfin, je ne sais pas si c'est un dieu. Mais je pense que si. Qui s'occupe de... De qui va en enfer et qui va au paradis. Qui est d'ailleurs dans Dragon Ball aussi. Enma, je crois. J'ai très peu Dragon Ball. Donc, bon, je ne peux pas être sûr. Mais il me semble que si. Bon. Ben. Je pense que ça peut être très sympa. L'histoire peut être aussi intéressante. Bon, là, c'est vrai que cet endroit-là, ce n'est pas super. En plus, enfin, voilà. La scène où on devait s'enfuir et tout, ce n'est pas vraiment top. Malheureusement. J'espère que ça va prendre un petit peu son envol. Mais. J'ai de l'espoir quand même. Ah, putain, j'avais un skill. Ah, d'accord. Et grâce à ça, on peut les envoyer dans les airs. On va mettre ça. On va le mettre sur les deux, si on peut. Voilà. Comme ça, au moins. Donc, là, ça, c'est les actions. Ah, mais ça, c'est l'action d'Edouard. Attendez, je viens de mettre le skill pour qui, là ? Pour Capelle. Ça, c'est Edouard. Ça, c'est Sigmund. Ça, c'est Eugene. Ça, c'est Balbaguin. Putain, attendez, là. Là, on a une équipe de 110 000 personnes, tout d'un coup. OK. Il y a toujours notre flûte. Ah, c'est ça, oui, la flûte. Le dédécané, c'est la flûte, oui. OK. Donc, il n'y a aucun effet. À part qu'il y a du son qui sort, quoi. Ça, ça sert à quoi ? Parce que, bon, il y a ce qu'ils aiment ou des trucs comme ça, mais je ne vois pas quoi ça peut servir, en fait. C'est bizarre. Ah, c'est vrai qu'on avait une armure, en plus. Je n'avais pas eu le temps de l'équiper. On a un accessoire, aussi. On ne sait pas comment l'utiliser, apparemment. Donc, il y a un map, après le système. Après, on peut parler, mais là, il n'y a personne pour parler. OK. OK. Bon, on va re-sauvegarder. Et comme ça, on reprendra là, la prochaine fois. Je pense que je vais continuer. Mais, le jeu m'intéresse. J'ai envie de voir la suite. Du coup, on n'a plus Aya. On a Edouard, Sigmund, Lugine et Balbagan. Et on est Capelle. Par contre, on a une sale gueule dans le menu. Putain. On dirait les bonhommes du jeu de Mistwalker sur smartphone. Non, j'ai oublié le nom. En pâte à modeler. Donc, voilà. Bon, ça ne fait pas une très, très grande partie. Mais, il faut que je voie aussi, au niveau de la voix. Quand ils sont en train de parler en japonais, que je traduis dessus. Si ça passe bien ou pas. Bon. Le jeu est quand même assez joli. Surtout au niveau des personnages. Putain. Les personnages, ils sont vachement bien faits. Ils sont vachement bien faits. Non. Ils sont faits d'une façon convenable. Normale. Pour l'époque. C'est juste que les jeux PlayStation 4, en général, sont très moches. Les JRPG sont très mal faits. Mais là, ouais. Là, c'est... Non. Franchement, ça va. Donc, je vous dis à une prochaine fois. Pour la suite de nos aventures sur Infinite Undiscovery. À plus tard.